Bravo, parce que grâce à... Ah ben voilà, ça m'aurait étonnée. En même temps, elle se cache, mais elle se fait plaisir aussi, Marie. Parce que Marie est une adepte de randonnue, c'est elle qui a créé le collectif aussi de la randonnue bruxelloise. Vous randonnez beaucoup dans les Ardennes, dans les environs de spa. Alors Marie, c'est vrai que c'est une super bonne idée de trêve de plaisanterie, d'aller randonner avec ses enfants. On se dit toujours qu'ils ne vont jamais tenir le coup. Mais s'il suffit de les entraîner... Non, oui, ils vont râler. Alors on se le dit encore, même 20 ans après, ils râlent une heure. En gros, ils râlent une heure. Au bout d'une heure, c'est ça le problème. C'est qu'au bout d'une heure, ils sont vraiment sympas. Ils parlent entre eux, ils ne s'engueulent plus, ils ne râlent plus, ils ne demandent plus quand est-ce qu'on arrive. Donc lancez-vous et donc préparez votre itinéraire à l'avance en faisant une boucle d'une heure dix. Et là, vous vous direz, elle avait raison, au bout d'une heure, ils sont moins chiants. Bon, alors comment est-ce qu'on randonne en famille ? Eh bien, on va justement s'aider d'énormément de choses pour préparer son itinéraire. Si vous êtes des adeptes de la rando, vous connaissez probablement Visorando. Visorando, c'est une application collaborative qui va vous permettre de trouver des randonnées près de chez vous. Et ça, c'est quand même assez pratique. Alors, c'est bien fichu, c'est gratuit. Il y a toute une partie qui est payante, mais la majorité est gratuite. Et vous allez rentrer donc votre localisation et vous allez avoir ainsi un descriptif des randos avec la petite carte. Si vous êtes nul comme moi, ça ne vous servira à rien, mais j'espère que votre conjoint ou conjointe sera bon. Voilà ce qui vous évitera de vous perdre. Et surtout, vous aurez un descriptif des photos puisque comme c'est collaboratif, les gens peuvent prendre des photos et les envoyer. Et vous saurez où vous allez. J'avais envie de mettre en valeur aussi le nouveau site randoenfamille.com qui est également un site collaboratif, mais cette fois dédié aux familles. Si vous faites une chouette rando, eh bien, n'hésitez pas à venir la partager sur ce site. C'est vraiment sympa de retrouver des bonnes astuces. Et là, vous avez pour le coup des boucles d'1h30, 2h, 3h assez réduites pour les enfants, justement. Ensuite, il y a toute cette collection de guides qui est extraordinaire qui s'appelle les petits crapahus. Voilà, donc là, vous avez bien entendu autour de Grenoble. Et donc, ça se présente comme ça. On a la balade, la petite carte qui va bien, le descriptif et puis les indications. Par exemple, vous pensez bien que j'évite systématiquement les sentiers aériens. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Quand on a des enfants, on a des bonnes indications. Ensuite, eh bien, si vous avez des petits, il va vous falloir porter votre bébé. Alors, bébé, j'entends jusque 4 ans. Généralement, on a besoin d'un porte-bébé d'appoint. Je vous ai sélectionné un porte-bébé physiologique, le Love Radius. Pourquoi je l'aime ? C'est le Physiocarir, parce que vous pouvez le voir sur cette image. On va pouvoir dézipper la poche pour ne garder qu'un filet. Donc ça, cet été, ça va être vraiment très pratique pour avoir le dos aéré. Super pour le porteur et le porté. Donc, le porte-bébé physiologique, je le recommande. En revanche, si vous avez une rando un petit peu plus longue, avec la nécessité de porter des choses, vous pourrez aller sur un porte-bébé dorsal, alors qu'il est un petit peu moins physiologique, bien entendu, mais qui reste ergonomique et qui sera plus confortable pour vous, porteur. Et vous pourrez surtout mettre énormément de choses. Et les enfants aiment bien aussi, parce qu'ils sont un petit peu plus hauts. Et du coup, ils voient un petit peu le paysage, genre « Oh, une marmote ! Oh, une fleur ! » Voilà, donc ils sont assez contents. Ensuite, on s'équipe où est-ce qu'on s'équipe ? Alors, majoritairement, on peut aller chez Decathlon, chez les petits baroudeurs, qui sont très, très bien équipés, avec du matériel de qualité également. On va prendre des chaussures. Alors, hop, chaussures, j'aime beaucoup les tiges hautes. Voilà, vous voyez qu'elles ont vécu. Les enfants, pourquoi ? Parce que ça maintient bien la cheville. Et on va privilégier également les lacets. On a aussi les tiges basses, si vous allez faire des petites balades sympathiques, avec des lacets faciles chez Salomon. On a aussi la marque Vaud, qui fait de super chaussures pour les enfants. Ensuite, sac à dos. Sac à dos, c'est pareil, on prend des sacs à dos adaptés aux enfants. Inutile d'en prendre si vos enfants sont de gros feignants comme les miens, puisque c'est vous qui allez vous le taper à portée. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Et ensuite, la gourdasse. Je sais que vous attendez ce moment, puisque j'ai testé pour vous la toute nouvelle Life Stroke pour enfants. Alors, ça, c'est exceptionnel, Agathe. Regardez-moi ça. Vous avez la gourdasse. Non, mais alors, ça filtre. Et qu'est-ce que ça filtre ? Eh bien, ça filtre les bactéries, ça filtre les parasites. Ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quelle eau là-dedans à 99,9 %. Ça va être filtré. Et à l'intérieur, vous avez également un filtre au charbon. Hop, hop, hop. La pastille est là, vous voyez, qui va enlever le sale goût de chlore, qui va nettoyer des produits chimiques. Et donc, ça, c'est super. Et il y a une grande, grande durée d'utilisation. Donc, je vous les recommande, surtout si vous partez en montagne, où parfois, il faut boire dans les lavoirs, ou dans les sources, ou dans les flaques. Agathe, regardez. Comment ça peut être la lavoir ? Non, mais regardez, je me suis pris ça pour le trail. C'est génial. Vous vous baladez, hop, il y a une petite flaque. Puis, vous avez soif, vous buvez comme chlore. Mais vous faites vraiment confiance. Oui, oui. Ah, ben oui. Ce n'est pas de la crotte. Par exemple, vous buvez à la brevoire du bœuf. Tout à fait. C'est mon cas. Quand vous venez à Paris, vous allez boire un coup. Vous faites un pastille dans la Seine. Non, là, j'ai moins confiance. Non, j'ai plus confiance sur le bœuf. Bon, merci, Marie. Et vous savez quoi ? Regardez, j'ai déjà téléchargé la première appareil, dont vous avez parlé, là. J'ai déjà oublié son nom. C'est bien. Et j'étais en train de regarder près de chez moi, dans les Hauts-de-Seine, ce que je pouvais faire comme rando en VTT, seule, sans mes enfants, sans mon mari. Eh bien, écoutez, il y en a une. Deux difficultés faibles.